Mais d'abord le monde bouge, Axel de Tarlay. Première illustration très concrète du retour du souverainisme en matière économique. Le gouvernement français s'oppose, Axel de Tarlay, à la vente de Photonis à un groupe américain. Photonis, c'est le spécialiste français des lunettes à vision nocturne. Oui, Photonis équipe l'armée française. Ses capteurs permettent de voir de nuit pendant le combat. Et cette entreprise équipe également nos sous-marins nucléaires. Donc vous voyez, pas question de voir les Américains s'emparer de cette technologie. Et donc, effectivement, le gouvernement suspend la vente, le temps de trouver un autre acheteur qui soit français. Pourtant, Axel, Photonis, ce n'est pas la seule entreprise au monde à fabriquer des lunettes afrarouges. En quoi est-ce que c'est réellement stratégique ? Justement, l'épisode du coronavirus et du manque de masques nous montrent très bien ce que veut dire le mot souverainisme. Un masque, écoutez, franchement, ce n'est pas de la haute technologie. Et pourtant, on s'aperçoit que c'est très important d'avoir en France des fabricants de masques. Ça permet de ne pas dépendre de l'extérieur. Et bien de la même façon, si l'entreprise Photonis appartenait aux Américains, cela voudrait dire que l'armée française dépendrait des Américains pour ses équipements de combat. Et puis même, allons plus loin. Cette crise du coronavirus nous apporte un deuxième enseignement en termes de souveraineté. On a tous bien remarqué que l'Allemagne était bien mieux équipée que la France en respirateur, en masque, en test. Pourquoi ? Et bien parce que l'Allemagne a conservé sur son territoire des usines et un savoir-faire industriel. Et bien là, si on prend Photonis, cette entreprise est installée à Mérignac, en Gironde. Son usine est à Brive-la-Gaillarde, en Corrèze. Raison de plus pour s'assurer que cette entreprise, avec son savoir-faire, reste ancrée en France. Vous voyez, c'est typiquement le genre de situation où le politique doit l'emporter sur la logique économique et financière. Et c'est vrai que cette crise du coronavirus rend la chose encore plus évidente, car on voit tous très bien désormais ce que veut dire être souverain et ne pas dépendre de l'extérieur. Merci Axel de Tarlet. Le monde bouge plus que jamais. Mais vous, vous êtes toujours là à 7h20 pour nous le raconter.